Bonjour ou bonsoir et bienvenue pour cet épisode 6 sur Darksiders. La dernière fois j'ai fini la dernière arène, on a reçu la contre-attaque il me semble et on a reçu d'autres techniques, on a reçu aussi un truc pour l'arme, vous voyez c'est un petit peu violette et beaucoup d'âme. Alors pourquoi ça me remet là ? Tiens c'est quoi ça là-haut ? Apparemment il y a un truc en haut mais je pense que c'est quand on passera cette espèce de barrière bleue qu'on découvrira quoi. Est-ce qu'on peut la passer maintenant que j'ai l'objet ? Parce que j'ai sauvegardé devant. Ah d'accord ça va pas compter ma sauvegarde, très bien. Voilà, j'ai mis le chronomètre. Bah écoutez on va refaire, c'est assez étrange que ça m'ait pas sauvegardé alors que j'ai bien sauvegardé. Attendez si je fais donner, chargez partie. Ouais bon, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est pas grave ça, ça va prendre juste deux minutes. Voilà, ça va très vite. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la fin du dernier épisode, j'ai récupéré aussi un coffre, enfin une espèce de clé dans ce coffre. Voilà, qui va servir à ouvrir les espèces de barrières œil. Voilà, cette barrière-là. Allez, ouvre-toi. Ah oui, d'accord, c'est bourrin. Très bien, bon. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Les anges, qu'est-ce qu'ils veulent ? Pourtant je suis pas un démon. Ils pensent peut-être que je suis allié avec eux. C'est différent. Feneria, un truc de démon. Je sais ce que j'ai vu. Il a raison. Uriel. C'est ici, sous la puanteur de cet endroit. On peut le sentir, ancien. Qui ne vient ni de la cité blanche, ni des ténèbres. Mais d'entre les deux. Fouette, j'ai une monture. Un griffon apparemment. Oula, ça va sentir la phase en l'air. Ça fait peur. Appuyez sur RT pour tirer. Gardez RT enfoncé pour marquer vos ennemis pour un tir à tête chercheuse. Très bien. D'accord, ok. Donc je ferai pas de commentaire sur God of War. Même chose. Alors j'essaie de viser tant bien que mal. Alors, oui. J'essaie de viser tant bien que mal. Sauf que... Voilà. En fait, sensibilité de viser. Attendez, je vais... Par défaut. Voilà. Même plus, même plus. Attendez, option parce que ça bouge un peu quand même. On va mettre un peu plus. Et là, un peu plus. Voilà. Ah, j'ai explosé le camion citerne. Alors ça, c'est un gros ange. On va faire gaffe à ces tirs. Qu'est-ce que c'est ? Aïe, 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 aïe. Alors, faut exploser ça. Ah, la manette, c'est pas évident. Peut-être qu'à la souris, ça serait mieux. Je peux pas contrôler à la souris. Très bien, super. T'imagines, je pourrais leur expliquer la situation, en fait. Ça serait trop beau. Oula, non. C'est un petit peu exagéré. Aïe, aïe, aïe. Le jeu qui devient un peu plus dur. On le sent un petit peu. En tout cas, c'est classe. J'aime bien le combat à griffons. Non, mais c'est pas possible. Le but, c'est de mourir, ou ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais me concentrer sur un à la fois. Bon, très bien. Donc là, je rentre dans quoi ? Dans les enfers. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais sûrement soit atterrir, soit me faire agresser par des démons. Je le sens gros comme une maison. Je sais pas pourquoi. Ah, ben voilà. Qu'est-ce que je disais ? Les petits démons, là. Ah, ça c'est un de mes potes. Ça c'est un pote. Il est espèce de golem. Wow. Ça c'est pas une petite cheve-souris. Allez, saloperie. Mourez. T'es ma manette qui tremble depuis tout à l'heure. Bon, les petits diablotins, à mon avis, c'est pas obligé de les tuer. Oula, qu'est-ce que c'est ça ? Ouh. Eh ben, elle est bien longue cette phase dans les airs. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ils sont fous des stalactites. Très bien. Je peux pas l'esquiver comme un fou non plus. Ok, ouf. On est passé à deux doigts de la catastrophe. A mon avis, les stalactites lui faisaient un peu mal quand même. Mais il est très sympa ce griffon, on peut pas l'apprivoiser. Je pense qu'on irait loin dans le jeu avec. Là, on va se poser. Non ? Ah non. Ok. Toujours plus de mobs. Fiu, c'est bon ? Non ? Eh ben, ils m'étonnent, ils sont pas contents. Ils voyaient un griffon angélique venir dans leur territoire. Je pense que moi non plus, je serais pas content. Enfin, si j'étais un démon, je serais pas content. Wow, qu'est-ce que c'est ce truc ? Ok, on lui a donné le griffon, pourquoi pas. Donc c'est plutôt cette créature qui a pris le griffon de force. Je ne sais pas. Ah, c'est elle, Tiamat. Ok. Donc si c'est une chauve-souris, c'est pas grave. Je monterais sur elle comme ça, je ferais B. Hop, et voilà. Tiamat, il n'y a plus. Bon, je pense pas que ça sera aussi facile, mais... J'espère que ça sera pas trop difficile non plus. Viens là, s'il te plaît. Viens là. Merci. Alors, en bas, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, en tout cas, il y a beaucoup de lave en dessous là. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est juste un rideau de lave. Là, en mon avis, on aura un grappin. Ok, je n'ai rien à faire ici. Est-ce qu'il faut que j'aille battre Tiamat directement ? Donc, pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi, Samael, un démon emprisonné, m'a dit d'avoir apporté 4 cœurs de gardien dont Tiamat fait partie. Donc, le démon ailé qu'on a vu là. Et avec ses 4 cœurs, apparemment, il aurait la puissance nécessaire à me conférer pour battre le destructeur. Le gros démon qui réussit à nous faire échouer dans notre mission dans le tout premier épisode. Donc, oui, un nouveau cercle. Alors, on a 2000 fléaux. Qu'est-ce que c'est ? Génère du Kourou naturellement au fil du temps. Ah ouais, d'accord. Bon, allez, on prend la... Bon, allez, on prend la faux. Ce bon vieux vulgrime a quelque chose pour toi. La lame massive et incurvée de la faux massacre plusieurs ennemis en exécutant de larges attaques balayantes. Ok. Alors, RB plus Y, une rafale de coups. Ah ouais, d'accord. Ah, en fait, j'attaque quand même avec mon épée. Mais c'est juste une attaque secondaire, en fait. D'accord, c'est une bonne idée. Il me semble pas que dans God of War, ils aient fait ça. D'avoir une arme, mais juste secondaire. Mais l'attaque principale reste les... les deux lames d'Athéna. Enfin, pour ceux qui n'ont pas joué à God of War, les lames principales, c'est les lames d'Athéna. Ma foi. Allez, on rentrera là-dedans. Quoique, attendez. On va arrêter l'épisode là. Non, c'est pas vrai. Je plaisante. Allez, rentrons. Oui, j'arrive. Oh, une nouvelle lame. Cool. Une épée de cristal aux gravures élaborées identiques à celles que portent certaines statues dans la cathédrale. Ah, mais je peux l'utiliser. Ah, elle est classe. Il n'y a pas à dire. Elle est classe. Par contre, est-ce que je devrais m'en séparer ? Parce que si je ne peux pas... Enfin... Mon épée normale, elle est censée absorber le chaos avec. Ah, voilà. Je pense que je vais m'en séparer de suite. Mais c'est cool d'avoir mis la possibilité de... De pouvoir s'en... Oula. De pouvoir s'en servir comme ça. C'est cool. Allez, on va la redonner... À contre-coeur. Ça va. Énigme, pas trop difficile. C'est le début du jeu. Je vais dire ça jusqu'à la fin du jeu. Alors ça, c'est Tiamat. Et le griffon, wow. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ce griffon ? Heureusement que je n'ai pas à me battre contre le griffon. Je préfère me battre contre Tiamat. Euh, dégueulasse. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah. Non mais les gars, vous... Vous êtes encore plus faibles que les ghouls. Arrêtez de m'embêter, s'il vous plaît. J'aimerais découvrir... Cette espèce de cathédrale. Tranquillement. Bon, il se passe des trucs derrière. On va éviter de les déranger. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah c'est une chauve-souris. Tout simplement. Alors, oui. Mais je vais où ? Ah, attendez. Je n'ai pas vu la minimap. Que là, je pouvais y aller en fait. Je ne regarde jamais la minimap. Je devrais prendre cette habitude. Ah, ça a l'air sympa ici. Hum. Bon, tant qu'il n'y a pas de gros, moi, c'est facile. Ah, je n'ai pas testé. La faux. J'achète une arme, si ce n'est pas pour m'en servir, ça ne sert à rien. Caméra. Il y a des monstres. Merci. Alors, je vais m'occuper de vous. Ah, elles se mettent hors de portée en fait. Voilà, je t'ai eu. Ok, en fait, quand je suis trop encerclé, je peux faire directement ça. C'est pratique. C'est pratique. Voilà pour le dernier. Est-ce qu'il y a une troisième vague ? Non. Très bien. Alors, attendez. Là, oui, je dois utiliser une clé. Il y a juste cette porte, en fait, qui est disponible. Bombe tumeur. Lancez cette bombe gluante sur des objets ou des ennemis avant qu'elle n'explose. Frappez-la pour la faire exploser immédiatement. D'accord. Ah, c'est comme ça qu'on utilise ça. Ok. C'est vrai que... Il faut faire ça. Puis... Alors, attendez. Parfait. Non, mais c'est ce que je voulais faire. Clairement, c'est ce que je voulais faire. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On reprend là. Ouh là 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 là. Est-ce que je dois tout refaire ? Non ? Tant mieux. Bon, j'ai tâché de faire mieux en regardant les commandes. Alors, maintenir machin, utiliser matin. Sauter, attaquer, action, interagir. Bah, attendez. Comment j'ai fait la dernière fois ? Selectionner matériel. Déplacer caméra. Appuyer mode visé. Menu capacité. Concentrer. Marquer. Utiliser matériel. Peut-être utiliser matériel. Mais... D'accord. Ok, d'accord. C'est utiliser matériel. Donc, je n'ai pas besoin de vie. Bon, je sais comment ça marche en tout cas. Allez, on fait un petit peu de grimpette. Ça ne fait pas de mal. Le truc pour que... Sur lequel au début, j'avais galéré. Ah, la clé est là-dedans. Grande essence de vie. Regénère entièrement la santé de guerre. Ah, d'accord. Euh, attendez. Je n'ai pas compris. Mais je n'en ai pas, là. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu ? Ah, d'accord. Il faut que je l'assigne. Voilà. Ok, ça a signé. Maintenant, si je veux rétablir toute ma santé, je pourrais le faire. Mais seulement en cas de boss. Bon. Je pense que je vais arrêter là, de toute façon. Voilà. En plus, ça fait un petit checkpoint, il me semble. De toute façon, je vais faire... Hop. Donner. Sauvegarder. Euh, oui. Voilà. J'espère que cet épisode 6 vous a plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada